Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice tympinop dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que je vous propose aujourd'hui c'est celui-ci. Alors j'ai eu envie d'utiliser le set de tampons fleurs irrésistibles. Il existe un lot de poinçons alors les deux sont en vente sur le site internet. En fait vous ne les trouverez pas dans les catalogues mais ils sont sur le site. Et quand on cherche des idées pour ce set de tampons on trouve surtout des idées qui nécessitent les poinçons. J'avais envie de vous montrer que c'était possible d'utiliser le set de tampons tout seul si vous n'avez pas la machine de découpe et qu'on peut faire de très jolies cartes. Allez c'est parti on en fait une autre version. Pour cette version-ci j'ai choisi d'utiliser plutôt des tons bleus. Ce n'est pas très original en ce qui me concerne. Vous savez que le bleu et le violet j'aime beaucoup. On va faire un petit peu de masquage. On a déjà fait ça ensemble, vous connaissez. J'ai pris comme couleur cette fois-ci oasis d'orchidée. Je vais tamponner ma fleur ici. J'ai déjà préparé un petit masque donc pour celui-ci je vais l'utiliser mais on va faire le deuxième masque ensemble. Donc je le pose au-dessus de ma fleur et puis je vais faire deux autres fleurs. On a des fleurs de deux tailles différentes. Une que je place ici et une de l'autre côté. Et je vais la tamponner à nouveau. Là pas besoin de réancrer. Je vais attention bien tamponner du côté où il y a l'adhésif sur une étiquette adhésive classique. Et puis je vais en prendre deux en même temps et je vais découper les deux en même temps. La découpe... Alors moi je suis très mauvaise avec une paire de ciseaux. J'ai deux mains gauches. Bonjour Anaë ! Bonjour ! Je suis à côté d'Anaë qui est très occupé à côté de moi. Bref. Et donc je ne suis pas très bonne avec une paire de ciseaux mais vraiment pour découper un papier de masquage, ça je prends le risque. Ce n'est pas très grave si ce n'est pas précis. Ce n'est pas grave si la découpe n'est pas bien faite, qu'on a des... Je ne sais pas comment les appeler. Mais si j'ai coupé un coup à l'intérieur du papier, ça ne sera pas très grave. De toute façon, ça n'est qu'un papier de masquage. Il faut juste découper bien au bord de l'illustration parce que déjà comme ça, les images qu'on va tamponner vont avoir tendance à ne commencer qu'un petit peu après le papier. Donc on coupe bien au bord de l'illustration. Et puis de cette manière, on peut en faire deux d'un coup. Pas besoin d'un poinçon. De cette manière, ça suffit amplement. Et puis comme j'en ai fait deux en même temps, j'ai mes deux illustrations. Je peux masquer. Comme je vous disais, ce n'est pas grave s'il y a un petit bout ici qui se décale. Parce que normalement, quand on commence à tamponner, ça se décale un petit peu. Ça tamponne un tout petit peu après le papier. J'imagine que le papier fait une surépaisseur tout simplement. Ensuite, j'ai choisi de prendre les illustrations avec les fleurs. Et puis là, je vais les tamponner sur mon masquage. Vous voyez, ça a démarré un peu après. Il faudrait que j'insiste un peu plus. Je vais le faire avec celle-ci que je vais tamponner ici. Et donc, comme je vous disais, j'insiste bien. Voilà, l'image est un peu mieux. Et puis je vais en mettre une ici aussi. Comme ceci. Là, je suis un peu plus au bord. C'est plus réussi quand même. Pourquoi pas, je vais aussi utiliser cette illustration avec les petites tâches. Je trouve ça joli comme tout. Je vais nettoyer mon tampon pour ça. Alors moi, mon favori, c'est le Stampin' Scrub. J'utilise souvent le chamois synthétique en atelier parce que je trouve ça pratique. Mais vraiment mon favori, c'est le Stampin' Scrub. Je vais faire mes petites tâches plutôt en clair. Si j'étais patiente, je referai un masque pour les feuilles. Mais ce n'est pas le cas. Je ne veux pas vous saouler avec de la découpe. Donc je vais essayer de tamponner de manière à ce que je ne mette pas des tâches dans les feuilles. Je vais en mettre un ici comme ça. Voilà. Je les trouve très jolies cette petite. Ça fait un petit moucheté. Je trouve ça sympa comme tout. Et puis, pour le tamponnage, on a terminé. Alors si vous utilisez des étiquettes à post-it, ils supporteront de servir de peut-être trois fois, mais pas plus le post-it. Ça va absorber l'encre. Oh, excusez-moi, je vous cogne. Ça va absorber l'encre et au bout d'un moment, ça passera à travers. Donc ce n'est pas tout à fait souhaitable. J'avais vu sur une vidéo sur le net une image où les fleurs étaient colorées. Et j'ai trouvé ça joli comme tout. Donc je vous propose qu'on le fasse aussi. J'ai tout simplement choisi des Stampin' Blends. Alors normalement, avec de l'encre, ça ce n'est pas de l'encre spéciale pour la colorisation aux Stampin' Blends. Donc il faut essayer de ne pas trop... Il ne faut pas détremper le papier. D'habitude, je vous dis, il faut détremper le papier pour que l'ancrage se fasse bien, que les couleurs se marient bien. Là, c'est l'inverse. On ne voudrait pas faire baver l'image qu'on a tamponnée avant. Allez, je termine le coloriage de cette couleur-ci et je vous retrouve juste après. Alors, j'ai mis la première couleur et pendant que j'y étais, j'ai eu un petit cours de biologie. Donc j'ai appris... J'espère que je ne vais pas me tromper. Et Anna, elle va me corriger si je me trompe. Ce qu'on a là, a priori, ce sont des étamines. C'est la partie mâle de la fleur. Ah, c'est la partie mâle. Les étamines sont la partie mâle de la fleur, messieurs-dames. J'ai appris quelque chose. Alors je pense que depuis plusieurs vidéos, je vous dis que c'est épistilé pas du tout. Ce sont les étamines. Donc voilà. Et comme il y a des endroits où il y a des couleurs un peu plus foncées, là j'ai pris le feutre foncé. Et puis je cherche vraiment rien de compliqué. Je fais quelques petits traits comme ça. Vous voyez ici, ça se voit un peu parce que la couleur a plus séché et c'est plus visible. Donc voilà, la mise en couleur, c'est terminé. On va mettre un souhait. J'utilise beaucoup de cartes de remerciements. Donc j'ai choisi à nouveau, comme sur mon prototype, mille merci, qui vient du set de tampons que je vous présente. Souhaits essentiels. Celui-là, je l'adore. Normalement, j'ai dû vérifier qu'il était encore au nouveau catalogue. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Et ça, ça me ravit parce que vraiment ce set de tampons, je l'adore. Je trouve que quand on a passé un peu de temps comme ça sur la carte, on n'a pas forcément le souhait qui colle bien. Et franchement, ceux-là, on a trois ou quatre souhaits avec des tailles différentes. Ils sont parfaits pour convenir à tout un tas de situations. Je pose ça sur la base de cartes de façon très classique. Et voilà, on a terminé notre carte. Pour ma part, j'ai même eu un petit bavardage édifiant puisque ça m'a appris la différence entre le pistil et l'étamine. Ça ne veut pas dire qu'à la prochaine vidéo, je n'aurais pas oublié. Je n'aurais pas vu ce qui nous fait chier avec le pollen. Qui nous embête avec... Ah, c'est les... Bon, messieurs, mesdames, les allergiques, c'est l'étamine qui vous embête. Allez, sur ce, je vous représente les objets qu'on a utilisés. Fleurs irrésistibles, souhaits essentiels et puis aussi des stamping blends et de l'encre. Voilà, le tour est joué. J'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Allez, d'ici là, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501